Je vais me balader tranquillement sur YouTube et d'un coup on me propose en suggestion, vous savez dans la page d'accueil y'a plein de suggestions tout ça, le live en cours le plus populaire de la catégorie jeux vidéo Roblox Free Robux Hack Hein ? Quoi ? Le live le plus populaire à l'heure où je vous parle sur YouTube ? C'est un hack parfaitement illégal de la monnaie virtuelle d'un jeu vidéo ? Mais c'est génial ! Bon je vous fais la petite visite guidée, alors déjà t'arrives sur un stream qui cumule plus de 2000 viewers, il est bien en top des lives à l'heure où je suis tombé dessus et encore à l'heure où je vous parle, et là, première déception, c'est pas un live, enfin je veux dire c'est bien une image retransmise en direct et tout mais c'est un faux live en fait, c'est juste une pub qui tourne en boucle pour te rediriger vers un faux site qui te permettrait théoriquement de récupérer gratuitement de la monnaie virtuelle du jeu Roblox, Mais c'est quoi Roblox ? En gros, c'est une base de jeu MMO, un peu comme Minecraft avec le côté bac à sable, sauf que absolument tout peut être modifié assez simplement, y compris les scripts et la programmation. Du coup, t'as une pléthore de jeux qui sont sortis sur le service et, vous vous en doutez, il y a énormément de contenu payant. Tu payes pour avoir des extensions, tu payes pour des jeux, tu... enfin tout. Oui, on pourrait dire que ça a l'air d'une bonne vieille grosse pompe à fric destinée au public jeune, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là, la monnaie virtuelle qui est le cœur du jeu, vraiment au cœur du truc, est proposée gratuitement, ouvertement par un hack, par un live qui est promu par YouTube lui-même. Parfait ! Allons-y ! J'arrive sur le live donc, et là, premier constat, ils ont désactivé le chat. Nous sommes le 18 octobre, le live a donc été lancé hier, ce bordel dure donc depuis au moins un jour. Ah, ils te demandent des abonnés en plus. Faut dire, leur chaîne est totalement vide, je les comprends. Alors forcément, tu vois qu'il est dans les lives les plus vus, plus de 2000 viewers temps réel, ce qui est énorme pour YouTube, évidemment, ça met en confiance. Mais le live n'a pour seul but que de te rediriger vers un site, celui-là. Robloxhack, robuxhack.com. Ok, au moins là, comme ça, c'est très très clair, ils auraient pu appeler ça « Envoyez-moi en prison.fr », ça aurait été pareil. Et apparemment, ça choque personne depuis 24 heures. Bien, bon, bref, continuons. On arrive sur un super site trop mignon qui te propose de hacker en toute simplicité, en quelques clics, le système Roblox. Classe ! Sur le côté, on aperçoit des tas de pseudos qui utilisent l'outil en temps réel, mais c'est super tout ça ! Non, en fait, c'est une grosse arnaque, hein, mais je vais vous montrer. Déjà, sachez que les pseudos qui s'affichent sur le côté de gens recevant soi-disant de la monnaie virtuelle toutes les secondes, là, c'est bidon. C'est un script. C'est du fake. Mais testons l'outil. On choisit son système, son nom d'utilisateur. Bon, alors moi, je vais mettre une connerie, hein, voilà. Ensuite, on nous demande combien on veut de monnaie virtuelle. Magique ! Et on fait générer. S'ensuit alors une magnifique petite animation qui prétend trouver ton nom d'utilisateur Roblox pour créditer ton compte. Ce qui est très fort, c'est que j'ai entré une grosse connerie et il a trouvé le compte quand même. Et oh mon Dieu, on peut voir les petits chiffres grimper ! Et là, à la toute fin du processus, comme par hasard, ça tourne mal. Une vérification de sécurité échoue, le site te demande alors de prouver que tu n'es pas un robot. Vous êtes à deux doigts d'avoir votre monnaie virtuelle. Ouais, mais c'est pas vraiment le bon doigt, je crois. Allons donc vérifier qu'on n'est pas un robot. Ah bah ça va, c'est juste une case à cocher, ah bah non. On nous demande juste de lancer chacun de ces trois trucs. Et c'est quoi ces trois trucs ? Eh bah en gros, c'est des bons vieux sites d'arnaques où on te propose des iPhone X à 1€, même s'il n'est pas sorti, on s'en fout. Donc toi tu dis OK, sauf qu'on te fait comprendre que c'est pas l'iPhone que tu achètes, mais un abonnement de newsletter à 42€ par mois. Donc là déjà t'as perdu. Les deux autres choix me proposent respectivement du parfum et un Samsung Galaxy à 3€ pour changer. Eh bien, inscrivons-nous ! Vous pouvez voir au passage dans les conditions d'utilisation les coordonnées de la super société qui met en place ces arnaques. Enfin en tout cas celui sur le Samsung Galaxy. Voilà, si jamais vous voulez leur envoyer vos ordures, allez-y, c'est à cette adresse. Bon, on me demande mes coordonnées personnelles que j'entre avec la plus grande rigueur. Et la surprise, bon déjà on me demande d'entrer mes numéros de carte bancaire. Ha ha. Mais surtout, à mon plus grand étonnement, figurez-vous qu'ils ont réussi à localiser la province de Prout. Oui, apparemment le Prout se situe du côté de New York. Bref, c'est complètement bidon. Tout est complètement bidon. Non mais inscrivez-vous là-dessus et vous n'aurez jamais de monnaie virtuelle. Par contre vous allez perdre de la monnaie bien réelle. Et le truc c'est que je vois ce genre d'arnaque se répandre de plus en plus à l'heure. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo d'ailleurs. Et aussi parce qu'il y a un petit truc qui me fait bondir quand même. Nous sommes en 2017 sur YouTube. Les chroniques et vidéos délires sont démonétisés voire strikés à tour de bras, pendant qu'un live incitant au piratage se révélant en fait une escroquerie est mise en avant au calme. Bon, ça arrive hein, rien n'est parfait, aucun système n'est sans faille. Et c'est surtout lié au fait qu'il y a beaucoup de traitements automatisés pour ces choses-là, les tendances, les streams et machin truc. Mais c'est tout de même assez gros pour être signalé. Et surtout j'ai monté ce flash tomate pourri assez rapidement pour que vous puissiez, au moment où je sors cette vidéo, constater par vous-même avec le lien qui est dans la description que le live est toujours en cours et toujours au top. Alors pour le cas où vous vous poseriez la question, les demi-viewers temps réels du live c'est un fake, les bots ça s'achète hein, idem pour tout le reste d'ailleurs. En tout cas jetons-leur des tomates pourries pour cette arnaque au premier plan. Et si vous pouviez en parler un peu autour de vous ce serait parfait parce que c'est quand même dingue que ce genre de truc soit possible quoi, je veux dire, si ça se répand ce type d'arnaque c'est que ça marche de mieux en mieux, et ça c'est plutôt inquiétant. Enfin la prochaine fois qu'on vous propose de vous offrir gratuitement un truc en vous forçant à vous abonner à des machins louches qui vous situent dans la province de Prout sans problème, méfiez-vous sérieusement. Vous avez aimé cette vidéo ? Faites-nous connaître, partagez-la ! Et si vous voulez nous soutenir et avoir des trucs cools, rejoignez-nous sur Tipeee. Comment ? Toi aussi t'as une arnaque à dénoncer ? Va écrire le trendier espèce de collabo ! ...